Salafiste contre policiers, jet de pierre contre gaz lacrymogène. La tension est montée très fortement après l'annulation par les autorités d'un congrès salafiste djihadiste à Kerouan. Des affrontements ont eu lieu dans la banlieue de Tunis. Longtemps accusé de laxisme à l'égard des groupuscules djihadistes, le gouvernement dirigé par le parti Enarda a beaucoup durci sa position depuis un mois. Important revers pour les rebelles syriens. Avec l'aide de combattants du Hezbollah, l'armée est entrée dans le centre-ville de Rousser. Cette ville constituait depuis plus d'un an l'une des places fortes de la rébellion dans la province de Homs. Bachar el-Assad semble moins disposé que jamais à abandonner le pouvoir. Il a laissé entendre qu'il serait candidat à sa propre succession lors de l'élection présidentielle de 2014. Son possible retour en politique donnait des sueurs froides au parti socialiste. C'est décidé, Jérôme Cahuzac ne sera pas candidat à la législative partielle dans sa circonscription du Lot-et-Garonne. L'ancien ministre parle d'un choix douloureux, fait dans la crainte d'une campagne haineuse et d'un harcèlement médiatique permanent. Un homme d'origine britannique en garde à vue à Lyon. Il est soupçonné d'avoir égorgé ses deux enfants de 5 et 10 ans après un divorce conflictuel. Selon une source judiciaire, cet homme de 48 ans ne bénéficiait jusqu'à présent que d'un droit de visite en présence de tiers. C'était la première fois ce week-end qu'il pouvait recevoir ses enfants à son domicile. Le PSG a dit adieu en grande pompe à David Beckham à l'issue de la victoire du club contre Brest. Il pourrait s'agir du dernier match du Spice Boy qui n'est pas certain de jouer le 26 mai contre Lorient lors de l'ultime journée de Ligue 1. A 38 ans, la superstar a annoncé prendre sa retraite à la fin de la saison. Sous-titrage Société Radio-Canada